bonjour à tous et bienvenue sur so fresh and diet la chaîne qui vous donne la pêche et bienvenue dans la deuxième vidéo de la saga motivation aujourd'hui je vais vous livrer quels sont selon moi vos aliments amis si vous avez vu ma première vidéo de cette saga motivation pour vous rappeler que l'on avait évoqué qu'elle était le protocole qui vous permettrait d'organiser votre motivation de façon pérenne de façon à obtenir vos résultats donc de façon à aller jusqu'au bout de vos objectifs et surtout de les stabiliser mais c'est vrai que par moment vous pouvez avoir des journées qui sont plus ou moins difficiles surtout au commencement de votre nouveau changement alimentaire donc vous pouvez vous retrouver avec des sensations de faim entre les repas qui peuvent être plus ou moins importante et lorsqu'elles sont très importantes lorsque vous vous sentez prêt à craquer vous allez pouvoir savoir quoi manger de façon à continuer à obtenir des résultats donc à rester motivé vous pouvez d'ailleurs retrouver cette première vidéo en cliquant sur le lien qui s'affiche ici et commencer à mettre en place vos outils motivation donc aujourd'hui on va parler des aliments amis qui sont des aliments pauvres en calories je vais vous montrer une gamme d'aliments si vous avez plutôt tendance à avoir un bec salé et la même chose si vous avez plutôt tendance à avoir un bec sucré allez c'est parti alors voici un panel d'aliments plutôt en saveur salée que vous pouvez consommer lorsque vous avez faim entre les repas donc je vous propose quelque chose de vraiment pauvre en calories c'est à dire des bâtonnets surémi des fruits de mer donc ici j'ai donné l'exemple des crevettes ou alors vous pouvez aussi trouver des petites moules au vinaigre si vous n'avez pas de problème d'estomac vous pouvez aussi chercher les cornichons et les petits oignons vinaigrés et puis tout un panel de crudités que vous allez trouver un petit sachet prêt à consommer ce qu'on appelle les baby crudités en effet quand on a une envie de manger une sensation de faim très forte voire une compulsion alimentaire je sais que la personne va avoir besoin de quelque chose qui n'a pas besoin de préparation qui est prêt à consommer c'est pour ça que les baby crudités c'est assez intéressant parce qu'elles sont déjà lavées elles sont déjà en petites portions tout ce qui est surémi et petites crevettes décortiquées c'est assez pratique et donc les cornichons et les moules aussi donc voilà là on est sur un panel d'aliments pauvres en calories on est sur un panel d'aliments dans la version salée qui va contenir plutôt des protéines comme les fruits de mer par exemple quand vous avez une sensation de faim associé à un coup de barre je vous conseille plutôt de partir sur la crudité et l'intérêt c'est qu'elles contiennent aussi des vitamines et des minéraux il ya aussi l'exemple des tomates cerises qu'on va trouver en barquette c'est très facile à consommer rapidement les crudités on peut aussi les mettre en saveur un petit peu sucré ça dépend des gens puisque elles contiennent des glucides en très faible quantité ce qui fait qu'elles sont très pauvres en calories et voici vos aliments amis en version sucré alors bien sûr les fruits mais attention seulement les fruits pauvres en glucides c'est à dire pauvres en sucre et oui il y en a comme il ya aussi des fruits qui sont riches en sucre donc les fruits pauvres en sucre vous avez le melon et la pastèque l'ananas et tout le panel des fruits rouges hormis les cerises qui sont très riches en sucre donc là je vous ai proposé des mûres vous avez aussi les framboises les fraises et les groseilles par exemple comme je vous l'ai dit tout à l'heure l'idéal c'est d'avoir des choses prêtes à consommer donc vous pouvez vous acheter melon pastèque et ananas et vous préparer des petits tupperware comme ça dans votre frigo comme ça vous savez que en cas de grosse sensation de faim et bien c'est prêt vous n'avez plus qu'à ouvrir votre frigo et à consommer des fruits plutôt que de consommer des bonbons si vous avez ce bec sucré ensuite je vous propose également du chocolat mais pas n'importe quel chocolat un chocolat noir à 90% de cacao en effet le fait que le chocolat soit très riche en cacao ça implique qu'il est aussi très riche en tryptophan et le tryptophan c'est un acide aminé qui tout de suite va stimuler la sécrétion de sérotonine au niveau du cerveau donc la sérotonine c'est notre hormone d'apaisement et donc tout de suite va avoir un impact favorable sur cette envie de manger donc ça peut très rapidement calmer votre envie de manger vous pouvez d'ailleurs associer un peu de pastèque pour avoir du sucré pour avoir quelque chose au niveau du volume avec un carré de chocolat si vous avez très très envie de sucrer si d'habitude vous avez tendance à manger plus tôt et des biscuits chocolatés donc un carré de chocolat avec une belle portion de fruits pauvres en sucre ça peut être l'idéal pour un encas en cas de grosses sensations faim voilà vous venez de voir quels sont vos aliments amis en version salée ou en version sucrée je voulais juste vous parler de quelques pièges à éviter en version salée on peut avoir tendance à chercher des aliments riches en protéines en protéines de bonne qualité donc des aliments pauvres en matière grasse je pense à tout ce qui est en tranche en bon poulet dinde blanc de dinde etc oui c'est vrai que c'est pauvre en calories c'est vrai que l'intérêt protéinique est intéressant mais attention de pas consommer trop de protéines dans votre journée parce qu'une alimentation hyper protéinique sur du long terme peut avoir un impact au niveau de votre fonction rénale ensuite je pense aussi il ya souvent des patients qui pensent bien faire en grignotant des clémentines par exemple toute la journée donc quand on fait le bilan de la journée on arrive à 6 7 8 clémentines et en fin de compte faut savoir que dans deux clémentines il ya autant de sucre que dans une pomme une portion de fruits c'est 20 grammes de glucides donc c'est quand même quatre carrés de sucre donc attention vraiment de privilégier les fruits pauvres en sucre qu'on a vu tout à l'heure pour les encas entre les repas je pense également aux fruits oléagineux tout ce qui est amandes noisettes noix de cajou noix etc c'est vrai que on en parle beaucoup en ce moment évidemment ce sont des aliments qui sont sains des aliments riches en oméga 3 mais oméga 3 veut dire lipides donc ce sont quand même des aliments très énergétique donc ce ne sont pas des aliments à privilégier vraiment en cas de grignotage et de sensations de faim comme ça parce que attention à la quantité ça peut vous apporter très vite beaucoup de calories ce sont des aliments dont l'apport est intéressant mais la quantité doit être contrôlée dans la journée je vous remercie d'avoir visionné cette vidéo j'espère qu'elle vous a plu si c'est le cas je vous invite à laisser un commentaire et si c'est pas le cas d'ailleurs vous pouvez aussi laisser vos commentaires même posez moi vos questions et je vous y répondrai avec plaisir je vous invite d'ailleurs à vous abonner si ce n'est pas déjà fait à la chaîne so fresh and diet et puis je vous dis à dans quinze jours pour une nouvelle vidéo et en attendant régalez vous bien